Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur YouTube, il y avait une raison, je vais réaliser un de mes rêves, un rêve que j'avais depuis un moment. J'ai un petit indice ici, j'ai récupéré un local qui va me servir pour tourner des vidéos, pour m'entraîner, pour faire pas mal de trucs que je vais vous expliquer dans cette vidéo. J'ai récupéré les clés il y a seulement quelques jours, c'est vraiment brut de chez brut. Je vous montre ça, je vous fais visiter un petit peu, pas de suspense ça ? Allez c'est parti, je vous emmène. Oh yeah, ça y est, ça y est on y est, on est dans les lieux, la lumière est allumée, c'est bon. Donc là voici le local que je viens de récupérer, on va visiter pièce par pièce. On va commencer par ici, par la pièce principale, là on peut voir un petit peu le bâtiment d'une manière générale, c'est très simple, ici en gros, ce que j'imagine de faire, en gros là vous voyez j'ai déjà déposé quelques matos, là j'ai mis des palettes où je peux commencer à m'entraîner, surtout quand l'hiver arrive et qu'il fait froid et qu'il y a de la neige, là ils annoncent de la neige, et bien je vais pouvoir m'entraîner dans ce petit endroit, c'est pas très grand, mais bon pour garder la forme pour s'entraîner, on est au chaud, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'eau, ça va être un petit lieu d'entraînement qui va être cool, j'ai mis des palettes pour m'entraîner, il y aura d'autres modules qui vont arriver petit à petit, comme par exemple des cubes métalliques que j'ai mis ici ou là-bas, il y en a encore. Voilà, donc là on va pouvoir se créer une zone pour l'hiver, pour s'entraîner, voilà, donc là j'ai mis des palettes, au moins c'est modulable pour faire des tas de 2 palettes, 3 palettes jusqu'à 15 palettes, peut-être même sauter sur la mezzanine, on verra ce qu'on en fait, super cool, donc là je vais pouvoir m'entraîner l'hiver, ça va être super sympa. Ensuite, en deuxième partie, ce petit coin-là qui est dans l'ombre, et là ça va vraiment être la partie la plus intéressante pour moi, pour YouTube. En gros, cette partie qui est dans l'ombre, j'ai envie de créer mon studio YouTube, mon studio de vidéos de tournage, en dehors des vidéos actions qui seront à l'extérieur, j'aurai une partie de vidéos à l'intérieur. L'idée de cet espace, ça va être de recréer un garage, un atelier de vélo format studio YouTube, là c'est au format brut, vous voyez c'est le point zéro, il n'y a pas de lumière, je n'ai même pas de lumière, il faut que je crée tout l'espace ici. Donc là j'imagine bien un atelier vélo, vous voyez là ici avec des outils, avec un porte-vélo, avec peut-être des éléments de vélo, donc là j'ai tout à créer, il n'y a pas de lampe, il faut mettre des belles lumières ici, des trucs anti, je ne sais pas comment ça s'appelle, anti-son, pour éviter que ça résonne. C'est une super expérience parce que j'y connais rien, je ne connais rien en termes de quel éclairage il faut, quel matos micro, ça c'est des trucs que je n'ai jamais fait, ça va être l'aventure pour moi, je trouve ça super intéressant, ça va être manuel, on va devoir créer mon propre atelier, mon propre plein d'idées cool, donc ça voilà, ça va être la partie vraiment cool que j'ai envie de vous faire suivre, ici ça va être super intéressant. Donc là j'ai foutu du bordel, des vélos, des étagères, des cubes, voilà il y a pas mal de trucs, pour l'instant ça sert à stocker. Cette pièce là, la pièce qui est juste ici, elle est aussi très importante, ici ça va être mon futur bureau, qui est quand même assez grand, parce que ça doit faire à peu près 5 mètres de large, ici je dirais, peut-être 7, je ne sais pas exactement. En gros là-dedans on va y rentrer, c'est là où je vais mettre mon bureau pour pouvoir travailler, pouvoir répondre aux mails, pour pouvoir faire mes montages, pouvoir accueillir aussi, c'est le but, une équipe de vidéos, une équipe peut-être commerciale pour démarcher les démonstrations du bomber show également. Enfin voilà, pour commencer à créer ma petite entreprise et commencer à bosser avec des gens. D'ailleurs petite annonce, si vous êtes autour de Grenoble, que vous aimez la vidéo, que vous aimez le vélo d'une manière générale et que vous cherchez du travail là-dedans, n'hésitez pas à me contacter, envoyer des CV, peut-être qu'il y a un de ces postes qui va m'intéresser à approfondir, puisque d'ailleurs début d'année, je vais accueillir mon premier stagiaire dans ses locaux, quelqu'un qui va m'aider à démarcher les démonstrations pour le bomber show, qui va m'aider à tourner des vidéos, à faire des montages. Donc voilà, ça va durer un mois avec lui, ça va être la première expérience, la première personne à travailler avec moi dans ses locaux. Donc ça va être une super expérience. Donc on passe donc du coup dans ses bureaux, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Ici, hop, j'ai quand même un chauffage. Pour l'hiver, ça, ça va être mon meilleur ami, le chauffage. Ah, on va être au chaud. Oula, ça va être génial, on va être au chaud. C'est le premier élément que j'ai posé, un tableau. Je vais pouvoir écrire mes idées, voilà, pas mal de trucs. Voilà, mes idées, je les mettrai ici. Voilà, tout ça, tout ce qui me passe par la tête, les vidéos, tout ça, hop, ce sera sur ce tableau. Ça a été le premier truc que j'ai installé, que j'ai acheté. Donc voilà, là, le porte-manteau, tout ça. J'ai commencé à poser mon matos. J'ai une table ici avec un stylo qui est posé. L'idée de base est là, il y a tout ça. Là, j'ai foutu tout le matos vidéo pour l'instant en vrac. J'ai les premières lumières qui sont arrivées de la marque Aputure. Là, une super lumière qui va me servir pour le studio, justement, un gros projecteur. Là, un gros projecteur de chez Aputure qui va être bien cool. J'ai aussi la petite lampe aussi de chez Aputure que j'avais acheté récemment pour accompagner en lumière. Donc voilà, je commence à me professionnaliser petit à petit. Ça, YouTube, c'est mon trophée des 100 000 qu'il faut que j'affiche quelque part. Ici, on a plein de matos. Les GoPro, les Insta360, la DJI Osmo Action. Plein de trucs bien cool. Là, il y a un peu de bordel. Voilà, la caméra, tout ça. Bon, là, tout ça, il faut que je range. Peut-être que je me créerai une petite étagère ici. Peut-être que là, je mettrai un petit canapé pour me poser. Bref, pas mal de trucs. Donc là, c'est le bureau dans lequel je vais bosser. Ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà les lumières ici. Donc là, je ne suis pas trop mal. Peut-être mettre un petit coup de balayette pour que ce soit bien propre. Et puis, on est pas mal. Quoi d'autre à vous présenter ici ? Ici, on a le petit coin haut avec le robinet. Tranquille, je vais pouvoir peut-être me faire à manger. Peut-être que je me mettrai une table ici. Je verrai si je bosse toute la journée, le midi, machin. On sera bien. Ici, la pièce secrète. Attention, il y a des toilettes. Il y a des toilettes. Voilà, je vous présente mes toilettes. C'est ici que je vais faire pipi. C'est génial. Voilà, ça, c'était les toilettes. Et ensuite, on a un escalier. D'ailleurs, l'escalier, celui-ci, on l'a déplacé puisqu'avant, il était là-bas. Normalement, on montait sur la mezzanine par là-bas. Vu que j'avais besoin de place pour m'entraîner ici, je voulais vraiment dégager cette partie. On a décidé de le mettre de ce côté-là. Je trouve ça plus pratique. Là, j'arrive, je monte l'escalier. Ou alors, je vais directement sur la zone d'entraînement. C'est pas plus mal. Allez, c'est parti pour un petit ride. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on rentre sur la présentation. Et je vous remontre un petit peu. C'est trop cool. C'est trop cool. Là, j'ai commencé à aménager également cette partie-là. Donc là, hauteur sous plafond, il n'y a pas beaucoup de marge, mais bon, ça passe. On est pas mal. Du coup, là, j'ai mis plein d'étagères. Je vais pouvoir gérer, par exemple, le stock des vêtements bomber chauds. Là, tout ça, je vais pouvoir les mettre là. On va pouvoir faire les expéditions d'ici. Je vais pouvoir mettre du matos. Vous voyez, il y a encore plein de places. Donc ça, c'est inexploité encore. On verra ce qu'on en fait. Mais en tout cas, c'est cool. Ça fait gagner vachement de places. Et là, on voit la zone du haut. Donc plutôt cool. Là, on va pouvoir... Même si on veut faire une soirée, si on veut faire un live, on peut faire pas mal de trucs. Donc c'est plutôt pas mal. Cette médanine, elle fait gagner, mine de rien, pas mal de places. Parce que sans ça, serait un petit peu réduit. Là, pour moi, on est limite réduit. La zone, pour s'entraîner, elle est pas très grande. C'est vrai que si j'avais eu un petit peu plus grand, surtout si j'avais eu plus d'argent, en fait, j'aurais pris plus grand. Mais bon, pour l'instant, on va pas faire trop gourmand. On va se contenter de ça. Déjà pas mal. On est au chaud. On est bien. Et c'est super cool. Donc, les projets de ce lieu, comme je vous ai dit, c'est de faire un lieu de tournage vidéo avec le studio Atelier Vélo qui va être en dessous. Un lieu d'entraînement ici, mais qui va aussi servir pour tourner des vidéos tutos parce que vous êtes énormément à me demander des tutos de vélo, trial, enduro, tout ce que vous voulez. Donc là, ça va permettre de créer ces tutos et de faire peut-être des lives. Des lives comme ça, des lives de rides, des lives pour vous expliquer pas mal de techniques en live, rouler, enfin voilà, inviter des gens. Peu importe. Ici, là, on aura vraiment toute la place pour pouvoir faire des trucs sympas en live. Maintenant, la coutume, c'est de donner un nom à ce lieu. Pour l'instant, il n'y a pas de nom. Je n'ai pas trouvé de nom spécialement. Je n'y ai même pas réfléchi. Peut-être à vous de m'aider. Trouvez, aidez-moi en tout cas, proposer un nom de cet endroit. Comment on pourrait l'appeler ? Peut-être qu'ici, on y mettra une grande bâche avec le nom du lieu. Par exemple, je ne sais pas, un truc en rapport avec ma société Bomber Show. Donc, ça peut être, je ne sais pas, le Bomber local, le Bomber garage, le Bomber ce que vous voulez. Bref, comme je vous ai dit, ça va être votre espace. Je vais créer en fonction aussi de ce que vous allez me dire dans les commentaires. Peut-être que moi, je n'ai pas pensé à des trucs. Donc, si vous allez dans les commentaires, tiens, tu pourrais créer quelque chose ici, je suis preneur. Comme je vous ai dit, s'il y a des gens près de Grenoble ou qui veulent bouger à Grenoble et rejoindre mon équipe, je suis ouvert aussi à tout ça. Il y a des infos dans la description si vous voulez me passer des mails. C'était le jour 1 de ce nouveau projet. Ça ne paraît pas très grand comparé aux grands youtubeurs avec la Redbox, tous les studios, des gros gars qui ont. Mais pour moi, à mon échelle, c'est déjà énorme. Donc, c'est une prise de risque assez importante. Donc, il va falloir être à fond sur les vidéos, sur les projets, avoir votre soutien et j'espère que ça va être vraiment cool. On se retrouve dans quelques semaines, mois, mais j'espère pas quelques semaines pour la deuxième vidéo de cet aménagement de local. Et puis, bien sûr, allez me suivre sur Instagram, vous abonner et puis suivre tout ça. Ok, les gars, maintenant, c'est à vous de vous abonner et à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible. C'est sur et à la semaine prochaine.